Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur la programmation du microcontrôleur STM32. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment interagir avec le périphérique UART. Donc, on va l'initialiser avec le Cube MX, comme on a fait dans une précédente vidéo sur le périphérique ADC ainsi que le périphérique I2C. Et on va ensuite l'envoyer dans notre interface environnement de programmation avec Visual Studio ainsi que Visual GDB pour interagir avec les commandes HAL Transmit, HAL Receive pour transmettre des messages avec le port UART. Donc, pour faire nos tests de communication de série, étant donné qu'il y a déjà des ports UART en fait sur le kit STM32, on va vouloir le brancher après un ordinateur ou un terminal quelconque pour voir si les transmissions et les réceptions se font bien. Pour ça, on va utiliser tout simplement un convertisseur USB série. C'est un convertisseur justement qui est USB avec un petit circuit à l'intérieur qui va nous permettre de faire la communication de série avec notre kit nucléo. Donc, le convertisseur série va nous faire une communication de série évidemment à la vitesse qu'on désire et va être avec des niveaux de tension 0,5 V contrairement à la communication de série qui est via un port RS232 qui va être moins 10, plus ou moins 10 V en fait. Donc, on va utiliser ce convertisseur-là. Il y en existe plusieurs, des FTDI, il existe des CP2102, etc. Moi, c'est un prolifique. Plusieurs convertisseurs justement sont à bas prix, comme c'est ici. Et ça facilite beaucoup, beaucoup la communication série, la communication UART qu'on va essayer durant la vidéo. Donc, on va brancher simplement la masse des deux cartes, en fait la masse de ma carte ici sur le ground de cette carte-là pour avoir un 0 V commun. Et on va brancher tout simplement RX et TX, soit le RX de mon module ici avec le TX de lui et le RX de celui-ci avec le TX de celui-là. Donc, on va vraiment inverser RX et TX pour pouvoir faire la réception et la transmission correctement. Ce petit convertisseur-là va être directement branché dans un port USB de l'ordinateur, alors que celui-ci va simplement servir à la programmation du microcontrôleur. Donc, comme dans les vidéos antérieures, on va créer un nouveau projet à l'aide du STM32, le Cube MX. Donc, on appuie sur le nouveau projet, simplement pour initialiser notre port de communication série. On va aller dans le Boil Sélector et choisir notre kit de développement, Nucleo F446RE. En cliquant dessus, comme dans les vidéos antérieures, vous allez voir, il va y avoir le Cube. Ici, en fait, il correspond à être le processeur. Et dans notre cas, dans notre vidéo d'aujourd'hui, on va aller chercher un UART ou USART. Donc, il existe les UART 4, 5, USART 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 6, pardon. Donc, la différence entre UART et USART, c'est simplement que les USART peuvent être synchrones, tandis que les USART peuvent être simplement asynchrones. Dans notre cas, on va l'utiliser de toute façon en mode asynchrone, donc il n'y aura pas de différence. On va se cliquer sur le USART 1, pardon, asynchrone. Et on va voir qu'il y a deux broches qui apparaissent, donc PA10 et PA9. PA10 pour USART 1 RX et PA9 pour USART 1 TX. Donc, avec le petit module que je vous ai présenté tout à l'heure, le petit module USB série, on va connecter le RX du module sur le TX de notre processeur et le TX du petit module sur le RX de notre processeur. Donc, il faut croiser les fils, comme j'ai parlé un peu plus tôt, pour être sûr que les données se rendent bien d'un processeur au terminal. Donc, encore une fois, on va aller dans Configuration. On va voir qu'il y a un nouveau périphérique qui a été ajouté ici. Donc, en cliquant dessus, on va avoir les paramètres de configuration de notre périphérique. On va mettre la vitesse de communication à 9600 baux, qui correspond à une vitesse standard pour une communication série. Mais comme vous voyez, on peut aller à une vitesse très, très basse à une vitesse très, très, très élevée. Sinon, les autres paramètres, on va les laisser comme ça, puisque, encore là, c'est des paramètres qui sont standards à la communication série. Donc, 8 bits de données, aucun bit de parité, un stop bit seulement, etc., etc. Donc, tout est beau. On appuie sur Appliquer et OK. Ensuite, on va aller dans les settings. On va se créer le nom du projet, donc UART, par exemple. On va mettre ça au bon endroit, donc dans STM UART, Librairie. On va mettre ça là, ici, avec True Studio comme Toolchain. Et finalement, on va cliquer sur Add Necessary Files as Reference in a Toolchain Project Configuration Files. On va appuyer sur OK. Et on va générer notre nouveau code pour faire l'interface avec un port USART et un terminal qui va se retrouver sur notre écran d'ordinateur. Donc, on va se rendre dans Visual Studio. On va créer un nouveau projet en faisant File New Project. Et on va sélectionner le projet embarqué qu'on va appeler UART et qu'on va mettre encore là dans STM UART. Et on va le mettre sous l'onglet Projet. Donc, on va avoir notre librairie avec le cube qui va être dans le dossier Librairie. Et notre projet Visual Studio qui va être dans l'onglet Projet. Donc, on va en séparer les deux. Par contre, ils vont être dans le même dossier général, ce qui fait que ça reste un seul projet. On appuie sur OK. Et on va sélectionner les mêmes paramètres qu'habituellement. Donc, pour que ça fonctionne bien avec le cube, les fichiers génériques par le cube. Donc, on va utiliser la STM32F446RE. On appuie sur Next. On va aller chercher notre dossier de fichiers sources. Donc, dans Librairie, SRC pour Sources. On appuie sur OK. Next. On va vérifier que notre programmeur fonctionne bien. Donc, ça va fonctionner dans ce cas-ci. Et on appuie sur Finish. Comme dans les précédentes vidéos, il va y avoir deux petits ajustements à faire avant de compléter notre programme. Nécessairement, puisqu'il faut que la transition entre le cube et Visual Studio se fasse bien. Donc, on va avoir un fichier à supprimer et tout simplement une petite configuration à aller ajouter. Donc, on se rend dans le bas de l'explorateur de notre dossier de fichiers ici. Vous allez vous rendre compte qu'il y a deux fois le fichier SystemSTM32.C. Donc, on va supprimer tout simplement celui-là. Si on laisse les deux, il va nous donner une erreur à la compilation puisqu'il retrouve deux fois le même fichier dans le même projet. Ensuite, on va cliquer sur Propriétés de Visual GDB ici. On va aller dans Make File Settings. Et on va ajouter le dossier des fichiers d'inclusion qui a été généré par le cube un peu plus tôt. Donc, dans mon cas, ça se trouve dans STM UART, librairie, fichier INC pour inclusion. Donc, on fait OK. OK. Et on peut même aller s'ajouter IntelliSense pour nous aider à programmer. Donc, Use Native Visual Studio IntelliSense Engine. On appuie sur Appliquer. OK. Et on peut compiler. En compilant, nécessairement, il ne devrait pas y avoir d'erreur. Et notre communication UART a été initialisée par défaut avec le cube MX. Par contre, comme on n'a pas écrit de code dans notre fichier principal de main, on n'aura nécessairement pas d'action qui va se passer sur notre sortie de communication série. Mais on va l'ajouter justement dans notre fichier main.c. Donc, comme vous voyez, on a justement l'initialisation ici de notre port UART. Comme vous allez voir, c'est le UART 1 à une vitesse de 9600 puisque je l'ai modifié dans le cube ici. Donc, c'est ma même vitesse de communication que j'ai mis dans le cube. 8 bits de long de données, 1 stop bit, pas de bits de parité, etc. Donc, c'est tous les paramètres qu'on a préétablis. Donc, dans notre while, on va par exemple faire une transmission, dans HAL UART transmit. On va mettre le handler, donc H UART 1, qui nous a été prédéfini en haut de notre main. Donc, le handler qu'on va retrouver ici. Donc, ensuite, on va mettre notre donnée. Par exemple, bonjour. On peut mettre une chaîne de caractère comme ça ici. Contient 7, puisqu'on, comme vous voyez ici en gras, c'est le nombre de données que notre message contient. Et par exemple, un timeout de 1 seconde. On va faire amplement l'affaire. pour une transmission. HAL ensuite, par exemple, délai. Pour faire une transmission à chaque 1 seconde. Donc, comme ça ici, on va transmettre bonjour. On va attendre une seconde, on va retransmettre bonjour. Donc, ainsi de suite. Et ce qu'on va vérifier sur notre terminal. Donc, on compile notre programme. Tout va bien, il n'y a aucune erreur. On se rend ici et on peut choisir n'importe quel terminal. Comme Beauty, Cold Term, Hyper Terminal ou n'importe quel autre. Dans mon cas, je vais prendre Hyper Terminal puisque ça fonctionne bien. On va choisir le bon port COM. Le bon port de communication. Dans mon cas, c'est le port 4. On va mettre les paramètres qu'on a mis dans notre programme. On va appuyer sur OK. Et comme vous voyez, à chaque seconde, il y a un message qui s'affiche à notre terminal. Le message qu'on avait prédéfini dans notre programme ici. Bonjour. Bonjour. Donc, nécessairement, la transmission fonctionne. Et vous voyez à quel point c'est simple de créer une communication série avec un microprocesseur 32 bits. Alors que, des fois, d'autres processeurs, ça va être beaucoup, beaucoup plus complexe. Donc, vous voyez qu'en quelques minutes, tout simplement, on a créé une communication série fonctionnelle. Et qu'on peut facilement la tester. On va maintenant tester la réception pour que vous puissiez voir comment elle fonctionne. Et à quel point ça peut être aussi simple que la transmission pour faire fonctionner le port série au complet. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est tout simplement de tester la réception. Il y a une fonction qui s'appelle justement HAL UART RECEIVE. Donc, on va utiliser cette fonction-là pour faire la réception de caractères. Encore là, on va mettre le handler qui correspond à HAL UART. H UART, pardon. H UART 1. Et on va mettre notre donnée. Dans notre compte, on va mettre l'adresse d'une variable qui correspond, qu'on va créer par la suite. Donc, par exemple, variable réception. On va dire que c'est une seule donnée puisque la variable est seulement de 1. Et on va mettre un timbre d'une seconde, encore une fois, pour être certain. On va aller déclarer cette variable-là un petit peu plus haut dans notre main. Et on va se déclarer une autre variable aussi pour faire une détection de changement de variable. qui va nous aider justement à faire un bon petit programme très simple pour vérifier qu'une nouvelle touche a été appuyée. Donc, si par exemple, on a fait un IF, c'est vrai que c'est différent de l'ancienne variable. On va mettre ancienne variable égale à variable de réception. Et on va faire tout simplement un transmit. Par contre, cette fois-ci, ça va être avec variable de réception. Et voilà, comme ça ici, dans le fond, ça va simplement faire un écho. On va appuyer sur une nouvelle touche. Donc, si on appuie deux fois sur la même touche, ça ne fonctionnera pas. Par contre, si on appuie sur deux touches différentes, il va faire la réception. Il va vérifier si la touche est différente de l'ancienne. Si oui, il va enregistrer l'ancienne valeur et transmettre la nouvelle valeur, en fait, qu'on vient tout juste d'appuyer. Ça va faire tout simplement une écho au terminal et on va vérifier que ça fonctionne bien. Donc, le programme compile sans erreur. On va se rendre dans Hyper Terminal. Si j'appuie sur deux, par exemple, vous voyez, je reçois deux. J'appuie à nouveau sur deux. Ça ne fonctionne pas puisque, comme je l'ai dit plus tôt, si on appuie sur deux touches, pareil, ça ne fonctionnera pas. Il va vérifier que les deux valeurs sont différentes ici. Donc, si j'appuie sur trois, par contre, ça fonctionne. Donc, un, deux, trois, quatre, cinq, six. Si je rappuie sur un, 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 ça ne fonctionne pas. Il l'affiche simplement une fois. Donc, on pourrait, par exemple, se faire un else et transmettre un message. Donc, HEART. On pourrait marquer touche déjà appuyé. Donc, ça nous donne une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, sept, huit, sept, onze, treize, quatorze, quinze, sept, sept, huit, dix-huit caractères. Et on va se mettre un, deux secondes pour être certain que tout le message se transmet bien. Donc, ainsi, on devrait avoir un message différent. Comme vous voyez, ça donne peut-être un petit caractère comme ça, puisque ça se peut que l'accent aigu soit pas pris en compte. Par contre, si on appuie sur des touches, comme vous voyez, à chaque fois que, en fait, on va toujours dans le else, puisque si on n'appuie pas sur une nouvelle touche, le message, en fait, il va directement dans la condition ici. La condition ici n'est jamais respectée tant qu'on n'appuie pas sur deux touches différentes. Donc, il nous affiche toujours le message. Et comme je mentionne un peu, le petit symbole ici, c'est parce que tout simplement, il n'est pas capable de transmettre un E accent d'aigu. Il aurait fallu mettre un E standard. Pour que ça fonctionne bien. Donc, comme vous voyez, la communication série, c'est très simple à opérer avec un kit de développement tel que celui-là. Donc, avec un kit de développement 32 bits. Donc, la communication série peut être aussi faite en mode interruption. Donc, par exemple, HAL UART transmit. Donc, on peut le faire tout simplement comme on l'a fait. Donc, par polling qu'on va appeler. On peut le faire par interruption, par IT qu'on va appeler. Et par DMA, donc pour un accès direct à la mémoire qui correspond à être beaucoup, beaucoup plus rapide si on a beaucoup de données à transmettre. Si on utilise un des deux modes ici, il faut le mentionner dans le cube préalablement. Donc, NVIC pour définir si on veut le faire par interruption. Et par DMA, ça va être dans cette fenêtre-ci. Donc, si on veut utiliser les deux autres façons, donc on va utiliser soit IT ou DMA, il faut le préciser dans le cube. Mais on peut utiliser tout simplement comme on a fait, HAL transmit pour une transmission par polling et une réception aussi par polling. Donc, on transmet ou on reçoit en attendant que toutes les données soient transmises. C'est cette méthode-là. Par contre, si on veut avoir un code plus rapide et optimal, on va y aller par interruption ou par DMA. Pour plus d'informations sur la programmation du kit STM32 ainsi que le port UART qu'on a fait durant la vidéo, rendez-vous sur mon site internet pbelectronique.com. Le lien est dans la description. Et pour avoir plus d'informations sur les précédentes vidéos du projet STM32 ainsi que les différents périphériques qu'on a déjà contrôlés, soit le ADC, le I2C, un premier projet avec notre interface, rendez-vous aussi sur pbelectronique.com. Et finalement, pour plus de projets, plus de vidéos ainsi que plus de théories, rendez-vous aussi sur pbelectronique.com. Sous-titrage ST' 501